Bonjour à tous, c'est Lilou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le 31e épisode du Sans Bébé Challenge. Alors, normalement aujourd'hui les jumeaux vont vieillir. Votre propriétaire est là. D'accord, on a un nouveau propriétaire du coup. C'est un de nos ex. Super, les ennuis continuent. Et re-bienvenue à tous. Comme vous avez pu le voir dans les dernières images, on a un nouveau propriétaire, qui en plus est notre ex. Pour la simple et bonne raison que Lison et sa compagne sont décédés de vieillesse. Alors forcément, le deal du loyer pas cher n'a pas été reconduit par le nouveau propriétaire et il nous a fallu déménager. Encore. Ce qui m'a en soit grandement arrangée, je vous avoue, puisque j'en ai profité pour désinstaller l'extension Alloué. Oui, oui. Désinstaller. Depuis, ça a énormément réduit mon lag. C'est un bonheur. Et j'ai donc fait emménager Eva et sa famille à Willow Creek, sur le terrain le moins cher, en résidentiel, pour ne plus avoir cette histoire de location sur cette partie. Néanmoins, il me reste des bugs et la majeure partie de ces bugs sont les interactions entre Sims, de toute façon, les interactions, les fils d'interactions infinis. Et surtout, surtout avec les nourrissons. Je vais vous montrer ça tout de suite. Déjà, on a cette histoire de vapeur verte, de fumée verte qu'il y a autour des nourrissons pour dire qu'ils sont, qu'ils puent, qu'ils ont la couche sale, qu'ils ne sont pas lavés. J'ai beau changer la couche, les laver par l'interaction soin donnée au bébé ou les laver dans plusieurs baignoires différentes, ça ne change rien. L'interaction revient en boucle. J'essaierai de vous mettre des images de rush si je vous en retrouve. Et forcément, en découle tous les buffs sur les autres Sims. Ils vivent dans un environnement sale et puisqu'ils vivent dans un environnement sale, ils ne veulent plus faire aucune autre interaction. C'est un enfer. Et surtout, j'ai ceci. Vous allez voir, Sébastien, voilà. C'est la même interaction, en boucle. Voilà. Et je peux faire ça. Ça continue de progresser. Ça continue de s'ajouter en boucle. Il est injouable. Et tout à l'heure, c'était Olympe. Là, vous voyez, Olympe, ça va mieux. Mais j'ai dû quitter, revenir, quitter, revenir, quitter, revenir. Et maintenant, c'est au tour de Sébastien. Je ne peux même pas changer leur âge à la main. Je veux dire, faire un clic droit et dire de changer l'âge alors qu'ils grandissent dans deux jours. Normalement, je suis censée pouvoir dire que je veux changer leur âge. Je ne peux même pas le faire. Donc, ce que je vais faire, j'en suis désolée, mais pour une fois, je vais tricher parce que ça n'est plus ni jouable ni filmable pour moi. Et ça n'est vraiment, mais alors vraiment, plus une partie de plaisir. Donc, je vais aller dans le Créer un Sim et à la main, les faire grandir en tant que bambin. Et je vais aussi changer la manière dont je filme, puisqu'actuellement, je filme, allez, 1h30 de rush. Je sors plus ou moins 20 minutes de contenu qui semble plus ou moins intéressant. Et le reste, c'est du bug. C'est de la résolution de bug. C'est du conflit avec le jeu. C'est du je quitte le jeu, je reviens. Je reprends une sauvegarde que j'essaie d'appliquer autrement. C'est vraiment pas une partie de plaisir. Bref, donc j'avais filmé trois épisodes en avance parce que j'en avais besoin, mais finalement, ils ne sortiront pas et je vais scénariser un peu tout ça pour que ce soit plus agréable pour vous de regarder cette série et surtout plus agréable pour moi de la filmer parce que là, actuellement, je suis juste dépité. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a aussi d'autres personnes qui ont grandi, notamment Alaïs. Et nous avons aussi Solène qui a grandi. Où est-elle ? Elle est en train de dormir, la pauvre choupette. Voilà, je vais faire grandir les nourrissons. Ok, on se retrouve donc avec des bambins. On va tenter de le laver en espérant que cette fois-ci ça passe et qu'ils ne seront plus jamais sale. C'est quelqu'un qui fait du bazar, Adam, pour ne pas changer. Je ne veux pas que tu fasses ça, je veux que tu le laves. Non, je n'ai toujours pas le droit. Très bien. Eh bien, va aux toilettes. Et ce que c'est ? Une vie de souffrance. Oula, Yonk, effectivement. L'enterrement, ça ne l'a pas arrangé. Et Alaïs, elle va continuer à s'occuper de ces petites plantes. Je ne peux pas pulvériser d'insecticides ? C'est que les adultes ? Non. C'est celui d'à côté ? Celui d'à côté. Alors sur celui d'à côté, ce que je peux ? Non, c'est que les adultes qui peuvent pulvériser de l'insecticide. D'accord. Ok, très bien. Est-ce que je peux désherber au moins ? Elle est trop mal à l'aise pour faire cela. Pourquoi ? Environnement sale ? Mais il n'y a pas d'environnement sale. Ah si, ça. Si je fais ça, ça va passer. Mais attendez. Vraiment ? Est-ce qu'on peut la gronder ? Ah non, je ne peux pas la gronder. Il n'y a qu'elle qui peut la gronder. Éducation. Oh, je ne l'ai pas pris sur le fait. Non mais c'est une blague ! C'est le mec qui est devenu notre nouveau propriétaire qui nous demande s'il peut aller à un rencard avec nous ? Non mais et puis quoi encore ? Et puis quoi encore ? Alors, est-ce que... Ah. Euh... La vie ? Non, ça m'a l'air toujours aussi buggé. Ça n'a rien changé. J'ai l'impression. Oh non. Vraiment. Ah. Hello. Je veux que tu le laves. Laver. Laver. Il n'a pas d'interaction dans sa file, donc tu peux le laver. Ils vont aller dans la chambre pour faire ça, bien évidemment. Ah bah bien sûr qu'il aimerait bien être lavé. Qu'est-ce que tu crois ? Il vient de passer pratiquement toute sa vie de nourrisson sale. Est-ce que ça va disparaître ? Eh non. Ah. Il vient de refaire dans sa couche. Ok. Très bien. Changer la couche. Il n'a pas besoin d'être changé ? Attendez. Il n'a pas besoin d'être changé ? C'est une blague ? Ça n'a rien fait. Je vais le laver à nouveau. Nous allons voir. Je ne peux pas le laver à nouveau. Ou alors c'est elle. Qu'elle va le laver. Qu'elle va le laver. Oui. Est-ce que ça suffit ? Est-ce que c'est bon ? Non. Je ne sais plus quoi faire. Je ne comprends pas. Pourquoi mes nourrissons et mes bambins sont salles à l'infini ? Parce que je vous assure que si je fais ça, vous voyez, il ne pue plus. Et là... Bah ouais, je sais bien, ça pue. Ecoutez, je vais faire... Ah non, je vais enlever le... Ouyaï. 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 Non, si, c'est bon. C'est juste qu'il y ait du laï. Ok. Très bien. On va faire comme ça. Parce que sinon, on ne va jamais s'en sortir. c'est infect ah j'avais dit que j'arrêtais de râler sur le bug tous les bugs des sims j'avais dit que j'arrêtais de râler mais pourquoi ah puis maintenant même le panier à linge et pu restez calme restez calme zen tout va bien tout va très bien alors faites vos devoirs les enfants pourquoi elle n'a pas désherbé ouais tu as raison je pense que c'est la meilleure solution ça voilà ça ça me paraît bien on va faire ça ça pue vraiment chez nous est ce que tu es sûr de vouloir venir du coup elle s'est mise dans une chambre où ça ne pue pas c'est très bien on a un bambin ici ok de toute façon je pense que je vais arrêter l'épisode ici et ce sera forcément des épisodes bien plus courts que d'habitude parce que voilà et on verra combien de temps j'arrive à tenir de cette manière pour la fin de cette saison sinon peut-être que la saison s'arrêtera prématurément je jouerai et je ne filmerai que les événements importants et je jouerai sans vous et pour ne vous faire des épisodes qu'avec des moments importants sans montrer le quotidien en fait et peut-être qu'on terminera cette série de manière prématurée et que je jouerai sur une série où je n'ai pas besoin 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 de jouer avec les nourrissons les bambarmes parce que là ben c'est infect voilà qui est ce oh punaise c'est vrai on est marié à lui qu'est ce qu'on va faire de lui et vous savez quoi dites moi dans les commentaires qu'est ce que vous imagineriez oh c'était dur à dire la fatigue la vieillesse tout ça pour pania et y va comment comment on jette comme une vieille chaussette comme on avait prévu au départ quand même comment ouais je toujours pas choisi mais je serais je serais très curieuse en fait de voir vous si c'était votre partie de quelle manière vous le jetteriez comme une vieille chaussette dites moi dans les commentaires j'ai trop hâte de vous lire et je vais terminer cet épisode sur ça sur pania qui n'a plus de vêtements puisque j'ai enlevé tous mes cessés voilà je vous souhaite à tous une très bonne journée un très bon week-end ne vous énervez pas trop sur vos sims vous non plus si jamais il fait beau parce que il pleut sur toute toute la france cette semaine mais si jamais il fait beau sortez allez profiter du soleil et laisser les sims tranquille ça bug de trop pour s'énerver là dessus on a autre chose à faire de notre vie que de s'énerver sur les sims vraiment bonne journée à tous bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine ciao